Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La petite coupée ? Et pourtant, j'eus jamais été aussi heureux Pépé appelle ça la maladie d'amour Mais tiens, allez expliquer ça à un type comme Christian C'est mission impossible C'est quoi au juste, Cédric, être amoureux ? Bah... Alors ? Suppose qu'en te baladant, tu croises un groupe de filles N'importe où Dans la rue par exemple Oui Mais alors là, je vous dis pas des filles Tout d'abord, aucune d'entre elles ne t'intéresse Et puis soudain, en y regardant de plus près Tu en aperçois une qui n'a pas l'air comme les autres Elle te paraît plus jolie T'as l'impression qu'elle a quelque chose en plus Même si tu sais pas trop quoi En tout cas, t'en prends plein les yeux Oui ! On s'en fait mal Oh mais non, banane ! Ça te fait du bien D'abord, tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine T'as chaud partout Tu sues à grosses gouttes Et tu te sens heureux Heureux, tu peux pas savoir À partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'elle qui compte Ouais, tout ça, c'est quand t'es avec elle Mais quand elle est pas là Alors là, mon vieux, c'est la gata Tu te demandes ce qu'elle fait Si elle pense un tout petit peu à toi Si elle va pas te laisser tomber Si... Tout ça ? Et tu te sens malheureux Tu peux pas savoir Qu'est-ce qu'il a, Cédric ? Ça ne va pas ? Il est malade ? Complètement crétin, ces garçons Christian, il est vraiment nul avec les filles J'aurais bien dû me douter que je perdais mon temps avec lui C'est pas comme mon pépé Lui, il a tout de suite compris Quand la maladie d'amour m'est tombée dessus Ça va, Cédric ? Alors ? Rien Il reste là, assis sur son lit Avec ce drôle de sourire Comme s'il attendait quelque chose Et t'as pas essayé de lui parler ? Bien sûr que si Et Robert a essayé aussi Mais on dirait qu'il n'entend rien Même pas ce qu'on lui dit Oh papa ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je commence à me demander si Robert n'a pas raison De vouloir appeler un psychiatre Ça c'est tout lui Décidément, il est temps que je m'en mêle Mais papa, où est-ce que... Laisse-moi faire, je vais m'en occuper Alors gamin, est-ce que ça boum ? Dis-donc, si tu crois que j'ai risqué dix infarctus en montant jusqu'ici pour te voir sourire aux anges Je parie qu'il y a du Chen là-dessous Hé hé ! Paf ! Dans le mille ! Allez, raconte à ton vieux pépé Ben voilà ! La semaine dernière, Chen a raté l'école pendant deux jours Je commençais à être inquiète Alors j'ai envoyé Christian aux nouvelles auprès de Mademoiselle Nelly Je voulais savoir On va revoir ça en classe, d'accord ? Oui, allez jouer C'est juste une petite grippe Elle en a pour un ou deux jours à garder le lit Ce serait gentil de ta part si tu lui apportais ses livres de classe pour qu'elle puisse continuer à étudier Ouais ! Accepte Christian, accepte ! Oh ben non, alors je peux attraper la grippe, moi Mademoiselle Nelly ! Mademoiselle Nelly ! Je peux y aller à sa place ? Enfin, je veux dire, je veux bien me dévouer pour vous faire plaisir Alors comme ça, t'as foncé chez elle Oh ça, pour foncer, j'ai foncé Oh, bonjour, Cédric Euh... Bonjour, Madame Yao Ping Je viens de la part de Mademoiselle Nelly J'ai des livres pour Chen Comme c'est gentil Entre Va la lui porter, elle est dans sa chambre Bah... Allez, tu n'as rien à craindre, elle n'est pas contagieuse C'était la première fois que j'allais dans la chambre de Chen J'avais les jambes toutes molles en montant l'escalier Entrée Je suis entrée Et alors là... là-haut Chen ? Oh ! Cédric ! Je croyais que c'était maman Elle était là, devant moi Je l'ai vue en chemise de nuit, bébé Là, comme je te vois Bon, y'a pas de mal à ça, gamin Et après ? Ben... je sais plus trop Je me souviens vaguement avoir déposé ses livres sur le lit Je suis partie J'ai couru ! Couru ! Couru ! Cédric ! Et je suis rentrée à la maison pour me rafraîchir les idées Je comprends tout à présent Et tu te sens mieux maintenant ? Je me sentirai mieux tout à l'heure, bébé Ça fait deux jours que j'ai pas mis les pieds à l'école Je suis sûre que Chen va m'apporter mes bouquins de classe tout à l'heure Et cette fois, ce sera son tour Son tour de quoi ? Ben... de me voir en pyjama Je veux qu'elle soit aussi émue que moi quand je l'ai vue en chemise de nuit C'est elle, bébé ! Dépêche-toi de sortir ! Allez ! Faut pas que tu restes là ! Sacré gamin ! Bonne chance pourront des cœurs Elle était là, derrière la porte Je ne voulais rien laisser au hasard Euh... rentrée ! Salut Cédric ! Nicolas ! Crédidio ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben... je t'apporte des bouquins Des bouquins ! Mais quitte à lui m'a apporté des bouquins ! Comme si j'en avais quelque chose à faire ! Cédric, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as pas honte ! Évidemment, c'était un coup monté Nicolas était tellement jaloux à l'idée que Chen m'apporte mes livres qu'il s'était débrouillé pour la remplacer Ça m'avait fichu un sacré coup au moral Cette fois, j'étais au plus bas La déprime complète Et alors ? Rien ! Il reste assis dans son lit, mais il ne sourit plus Robert a sûrement raison Et si on appelait un psychiatre ? Mais non, voyons ! C'est juste une question de temps ! Tu crois ? J'en suis certain ! Il avait raison, Pépé ! Je n'allais pas tarder à guérir ! Des fois, quand on est vraiment au creux de la vague et qu'on n'attend plus rien de la vie Un miracle se produit ! Cédric, tu as une visite ! Bonjour, Cédric ! Jen ! Tiens, c'est pour toi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui l'ai fait pour te remercier de m'avoir apporté mes livres de classe l'autre jour C'était rudement gentil, tu sais ! Jen m'avait fait un gros gâteau pour moi tout seul ! Si ce n'était pas une preuve d'amour, ça ! J'avais envie de le garder en souvenir ! Mais maman m'a dit que la crème allait tourner ! Alors j'ai tout mangé d'un seul coup ! Évidemment, le lendemain... Il a une bonne crise de foie, rien de grave ! Deux jours de repos et il n'y paraîtra plus ! Je vais vous rédiger une petite ordonnance ! Pendant deux jours, je n'ai rien pu avaler ! Mais ça m'était bien égal ! Malade ou pas, maintenant c'était certain ! Jen m'aimait ! Vraiment, mince de mince ! Et t'as eu de la fièvre et des frissons partout ! Ouais ! Et malgré tout ça, t'es heureux ? Ouais ! Bâs-toi alors ! Christian n'en revenait pas ! Pauvre Christian ! Les choses de l'amour, ça le dépasse carrément ! Il faut dire que pour lui, c'est quasiment plus loin que la lune ! Mais peut-être qu'un jour, lui aussi, il attrapera la maladie d'amour ! Et il sera aussi heureux que moi ! En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501